Radio Pirate.com Radio Pirate.com Joe Hamel est avec nous autres sur Radio Pirate Prime ce matin. On a jasé plein d'affaires, plein de sujets. On avait également ce matin Dennis and the Jets, donc beaucoup de sujets tripants où on peut s'étendre un peu plus. Il est avec nous autres dans le live et on a d'autres sujets avec notre ami Joe Hamel. Le premier sujet que j'ai pour toi, Joe, c'est une des affaires les plus drôles, c'est qu'ils se mangent entre eux autres encore la gang de crinqués. Hydro-Québec et la Ville de Montréal, juste mettre en contexte, la Ville de Montréal la semaine passée, il y a plein de patentes. Les poêles au gaz, on veut enlever ça et ensuite on veut également empêcher. Pour l'instant, il faut le dire, il faut être honnête, ce n'est pas les buildings actuels qui sont au gaz, chauffés au gaz. C'est tous les nouveaux buildings, les nouvelles tours qui arriveraient, un nouvel hôpital qui arriverait, un nouveau gros bâtiment qui habituellement se chauffe au gaz pour des raisons évidentes. Ça, ça serait interdit maintenant à la Ville de Montréal. Et là, les gens de Hydro-Québec, je ne sais pas si c'est avec le départ de brochure que ces gens-là ont un peu plus de panache, mais ils ont dit à la Ville de Montréal, c'est bien beau, mais si jamais vous faites ça, on est dans la marde, on va manquer de courant. Donc, ça veut dire qu'une journée comme le ton, le 25 janvier où il fait moins 30, si vous êtes chez vous à 22 degrés, il est possible que Hydro soit obligé de couper le courant chez vous pendant une heure pour être capable de fournir tout le monde. C'est un peu ce que je comprends, Joe. Écoute, c'est incroyable. On est rendu au point où, et moi, ça, ça me donne un peu d'espoir de voir que les narratifs étatiques, pro-décroissance, anti-énergie commencent à avoir un entrechoc de ces narratifs-là. Quand tu vois la machine Hydro-Québec répondre au régime ridicule qu'est celui de Valérie Plante, c'est assez divertissant, merci. Puis, bien, c'est ça, on peut aller plus loin. L'idée de le spin de modérer la consommation électrique alors qu'ils veulent électrifier 100 % des transports et ne pas construire de barrage, c'est quand même incroyable de voir. Tu sais, quelqu'un avec le moindrement de jugement regarde la majorité de ces nouvelles-là et se disent, voyons, il n'y a rien qui fonctionne là-dedans. Et là, on commence à voir, je pense qu'on commence à voir, justement, c'est un choc entre… sont en train de… Tu sais, c'est le serpent qui mange sa queue, littéralement. Oui, carrément ça. Mais comment c'est arrivé, puis on parlait de ça tantôt avec Jerry sur Radio Pirate Prime puis Mr. White, parce que si tu es ailleurs, mettons, en Europe et c'est comme ça, si tu es aux États-Unis, si quelqu'un se présente en politique municipale ou veut devenir gouverneur ou sénateur, il y a deux affaires, tu es démocrate ou tu es républicain. Nous autres, ça ne marche pas de même. Donc, un, il y a une multitude de partis, il y en a peut-être un peu trop. Ça fait que n'importe qui essaie n'importe quoi et surtout au niveau municipal, parce qu'au niveau municipal, il y a un nouveau parti qui peut être fondé en même temps qu'il y a quelqu'un qui se présente. Tu sais, il n'y a pas d'historique, vraiment. Il y a même une équipe à Québec qui s'appelait l'équipe La Baume. Ça veut dire que ça ne pouvait pas durer 100 ans. Mais avec les ans, on a découvert qu'il y a des gens… La Baume est un bel exemple. La Baume s'est présentée… La Baume s'est accolée à la droite. Pour se faire connaître et gagner la première élection. Et la minute qui a été gagnée, on s'est rendu compte que le gars était un grand social-démocrate et il patauge beaucoup avec les gens de QS. Ses préférés, c'était Sol Zennetti et la Madame Aclatuc. Il ne s'en est jamais caché. Donc, on avait un QS. Montréal a une QS qui ne s'est jamais vraiment… Elle ne nous a jamais dit qu'elle était QS, mais là, on le sait. Son chum est carrément QS, un économiste hyper de gauche, milieu syndical, mur à mur. Le gars ne veut pas de baisse d'impôts, etc. Il y en avait un à Gatineau aussi qui fait des textes très Québec solidaire puis très taxe dans la presse. On a un à Saint-Lin. On a un à Laval. On a une à Longueuil. On a un qu'on découvre maintenant à Rimouski. On a une à Chicoutimi. On a un nouveau à Québec qui est pire que l'autre. My God! Qu'est-ce qui arrive? QS est en train de prendre le contrôle de la place par les villes? Oui, puis il y a une raison là-dedans, c'est qu'on ne s'en occupe pas. Personne ne veut aller là. Je pense qu'il y a 20, 30, 40 ans, jamais, je pense, quelqu'un de la trempe de Valérie Plante aurait pu être élu comme maire de Montréal. Ça, c'est sûr et certain. Dans le cas de Marchand, c'est un peu différent parce que le gars, c'était quand même un administrateur. Je ne connais pas son passé, mais il y a quand même plus une feuille de route, disons, entre guillemets, de gestion que Valérie Plante. Donc, c'est sur papier, tu regardes ça, tu te dis « ouais ». Mais milieu communautaire, pareil. Oui, je comprends. Ce n'est pas le contraire, mais je veux dire, c'est quand même un organisme qui gère plusieurs dizaines de millions par année. Donc, juste en termes de processus, la ville, comme je dis souvent, ça nous prend des administrateurs. En fait, on devrait se battre pour ne pas y aller, maire de Montréal ou maire de Québec. Ce n'est pas l'inverse. Quand tu as des gens qui se battent pour y aller, actuellement, c'est un peu ça qui est douteux. Mais à la base, c'est ça. Avant, tu avais des groupes qui se présentaient, tu avais une certaine impulsion. Regarde ce que Montréal avait fait dans les années 60-70, une ville qui a été transformée. Maintenant, c'est quoi le plan pour Montréal? On a des « shit hole » à gauche et à droite. Tu as vu ce qui se passe avec le Square Berry-UQAM où on ne veut pas trop dire que c'est un trou à marde, mais il y a des commerces qui ferment parce que c'est un trou à marde. Donc, on est vraiment en patauge. Toujours dans la même affaire. Il n'y a personne qui ne règle rien. On n'est pas capable de faire… Puis là, il nous sort des affaires complètement débiles comme l'histoire du gaz, des affaires sur le climat, alors que la ville est sale. Même chose un peu à Québec avec l'idée de fermer des rues, l'histoire du tramway. Mais tu sais, c'est en quoi on a élu vraiment des activistes. Puis ça, je le répète, ces gens-là ne se lèvent pas le matin en disant comment on va optimiser l'utilisation et l'efficience des dollars, des tax dollars, des dollars fiscaux de la ville des contribuables. Comment je vais utiliser cette plateforme-là, moi comme politicien, pour me positionner dans le débat public, entre guillemets, progressiste. C'est sûr que ces gens-là utilisent ça 100 % comme tremplin. Moi, je pense que c'est quand… Mais regarde la mairesse de New York, pas New York, excuse, Chicago. Chicago. Appelle-toi, elle, qui se déguisait pendant la pandémie. Un autre qui sort un peu de nulle part. Elle vient d'être battue. Je pense que cette mouture de maires-là, de gauche, extrême-gauche, qui sont arrivées un petit peu du champ à gauche, je pense qu'on commence à subir les conséquences. Puis on commence à le voir un peu plus. J'espère qu'il va y avoir, tu sais, de meilleures équipes la prochaine fois pour essayer de casser ce momentum-là. Parce que là, les villes, les grandes villes, là, subissent vraiment les contre-coups de ces régimes-là. Et là, c'est… Parce que là, dans tout leur grand thinking de gauche, puis je ne sais pas si le temps va leur donner raison, on regarde le prix de l'essence, puis on regarde le prix des voitures. Demain matin, ça se peut qu'il y ait beaucoup de monde qui, malgré leur volonté, vont être obligés de prendre le transport en commun. Mais en ce moment, avec le télétravail puis tout ce qui est arrivé depuis la COVID, c'est un des gros perdants. Puis on le voit là, on le voit le déficit. Je pense que c'est 78 millions à Montréal. Québec, il y a un déficit exactement proportionnel par rapport à leur budget. Mais on continue, pareil, à se lancer là-dedans parce qu'il y a comme une intention qui dépasse la logique. C'est carrément un statement idéologique, comme tu parlais tantôt. Ce sont des activistes. Donc, il y a comme un symbole pour eux que le transport en commun, peu importe si ça marche, ça ne marche pas. Puis là, on voit qu'il y a des gens qui sont très, très nerveux à la caisse de dépôt parce qu'on voit que les trains de banlieue sont vides. On voit que les autobus ne sont pas capables de retrouver l'occupation d'avant la COVID. Puis on n'est pas rendu là pantoute et on ne reviendra jamais là. Et là, on s'en va, on va lancer le REM. Et déjà, ils savent que le nombre de passagers va être beaucoup moins que les chiffres qui étaient probablement roses pas mal. Et là, ils savent qu'ils n'atteindront pas ça du tout, du tout, du tout. On a la gang de EXO depuis à peu près 48 heures qui nous disent, écoutez bien, les gens ne prennent plus les trains de banlieue. Leur déplacement. Ils ont besoin de cache pour être sauvés. Ils disent, les gens ne prennent plus le train parce qu'ils ne partent plus des banlieues pour aller vers la ville. Ils font toutes leurs affaires dans leur ville. Donc, ils ne sortent plus de leur ville. Donc, on est dans un autre contexte complètement. Mais ces débiles-là, qui sont autant les maires des villes que ceux qui sont au gouvernement provincial et fédéral qui financent la patente-là, sont stiqués sur ces projets-là alors qu'on le sait à l'avance que ce soit un échec. Qu'est-ce qui est stress chez EXO? C'est que s'ils n'ont pas le 29 millions qu'ils demandent, ils vont être obligés de couper dans les services. C'est pas ce qu'on va faire. Si tu coupes, ça va faire plaisir. Voilà, mais si tu coupes, déjà le temps d'attente pour les usagers est compliqué. On parle de quasiment 40 minutes. C'est déjà compliqué. Donc, l'affaire, c'est que t'as pas d'argent, le service est boboche. Et là, si le service est boboche, c'est ça qu'ils comprennent aux autres. Si le service est boboche, le monde va dire, « Moi, je le prends plus. » C'est pas ce qu'ils comprennent. Tu sais, là, les autres, la roue tourne par en envers. Exact. Puis je pense que la masse critique de gens qui sont encore là-dedans l'utilisent parce qu'ils sont obligés. Mais ils sont toujours, je pense, proches de, comme tu dis, à un moment donné, l'horaire. Déjà que c'est pas super fiable. Déjà, si l'horaire est affecté, si la fréquence est affectée par une baisse de budget, ce qui, à mon avis, est inévitable. Parce que, dans le fond, comme je te dis, c'est une clientèle qui est un peu captive. Leur projection, eux autres, c'est tout sur de la croissance qui n'arrivera pas. Pas à cause de la pandémie, oui, mais c'était quand même une tendance qui était fortement enclenchée. Regarde, tu sais, t'as beaucoup d'autres alternatives. Regarde comme Uber, présentement, dans une ville comme Montréal-Québec, c'est plus difficile dans certains coins, mais, tu sais, tu peux, si t'as besoin d'aller à un endroit rapidement, le problème, pour moi, tu sais, c'est drôle, on parle beaucoup des piétons actuellement. Tu sais, j'en suis un. C'est qui un piéton? Je pense qu'on est tous un piéton par défaut, jusqu'à preuve du contraire. Oui. Tu sais, les transports en commun, tu regardes, moi, j'ai utilisé l'affaire la plus facile pour me rendre quelque part. C'est pas une question de statement, c'est pas une question de statut. Je veux dire, si c'est plus rapide puis c'est plus efficient de prendre le métro, je le prendrais. Le problème, tu regardes à Montréal, le métro, contrairement, par exemple, à New York, c'est que le métro est loin. Donc, il y a certaines stations à Montréal, c'est quasiment de la spéléologie, aller chercher le métro. C'est une excursion dans les sous-sols de Montréal. Tu fais quasiment un kilomètre pour descendre pour faire un kilomètre et demi horizontal après. Fait que tu te dis, OK, je vais marcher ou à la limite, je vais caller un Uber, ça va être bien plus vite, il va arriver ici. J'ai pas besoin de descendre dans cette espèce de trous infest remplis de weirdos. Donc, même chose avec l'autobus. L'autobus, pas super fiable sur l'horaire. Donc, tu sais, il y a personne qui grimpe l'échelle sociale et qui, à un moment donné, se dit, je vais continuer de prendre le transport en commun. C'est vraiment... J'ose, ce qui est incroyable, moi, c'est ce bout-là, c'est que les données, les données qu'ils ont d'achalandage puis les prévisions qu'ils ont faites, c'est avant COVID. Ils font comme si la période COVID puis le télétravail n'existait pas. Voyons, ça l'a... Regarde, cette période-là a changé. Oui, mais ils le savent. Non, je sais qu'ils le savent. C'est la game, c'est juste la game. Même avant ça, Jerry, les transports en commun, en dehors des heures de pointe, tu sais, majeures, il y a peut-être une heure ou une heure et demie, c'est vide. Le métro, il est vide. Écoute, je te le dis, c'est incroyable. Donc, il faut que tu regardes l'utilisation sur 100 % de la capacité puis l'idée que tu vas rajouter de la capacité puis tu vas étendre le réseau, c'est complètement ridicule. Là, regarde, ils parlent encore, ils ont ressorti l'histoire du REM de l'Est. Je pense que c'est Guilbeault qui a dit « Ah, finalement, ça va connecter au centre-ville. » Bon, OK, un peu, là. Encore une autre affaire, un projet sorti du champ gauche, la Caisse des dépôts, aucun rapport, personne n'a demandé ça. Bien, oui, il y a quelques maires dans l'Est qui ont dit « On en veut un aussi, nous autres, un train. » Là, ils commencent à improviser un tracé. Personne n'a besoin de ça, personne ne demande ça. Vous allez éventrer la ville encore une fois avec un rail sur une artère majeure comme René Lévesque. Là, ils disaient « Non, non, c'est bon, on va le passer dans le Vieux-Montréal. » Vous êtes des débiles, c'est un des seuls coins de la ville qui a du bon sens et qui a une certaine beauté. Donc, non, c'est complètement débile. Puis je te rappelle, on a investi une bonne chose. Rappelle-toi, l'autoroute Bonaventure a été démoli pour donner l'entrée sud de la ville qui mettait beaucoup plus belle. Le Vieux-Montréal est lié avec Griffintown, avec une espèce de mini-parc dans le milieu. Là, on parle de reconstruire des structures, de faire d'autres erreurs majeures d'urbanisme comme par exemple le métropolitain. Le métropolitain, c'est une barrière mentale dans la tête des gens. « Ah, je ne vais pas traverser ça. » Que ce soit à pied ou en auto, c'est l'autre bord du métropolitain. Il y a réellement un mur dans le milieu de la ville. Donc, il faut arrêter de construire ces structures-là, favoriser, comme tu dis souvent, les périphériques, s'assurer que les gens se déplacent facilement entre les différents centres et que si tu veux te déplacer, je te dis, le moyen de transport urbain le plus rentable en termes de temps, si le temps pour ton argent, ça demeure Uber ou les taxis. C'est 100 % ça. Je t'amène ailleurs complètement. Je t'amène, on tourne en Ukraine parce qu'on a eu une vidéo hier qui a été vérifiée par plusieurs et il semblerait que la traduction est bonne où le boss de l'Ukraine dit, ben écoute, à un moment donné, c'est une guerre de Neto, cette affaire-là. Donc, ça vient donner du gaz à bien du monde qui dit, ben écoute, la réaction de Poutine, c'est vraiment parce que Neto commençait à être très agressif puis là, à un moment donné, enough is enough. Donc, lui-même le dit puis il dit, écoute, il va falloir qu'ils viennent faire le job, il va falloir qu'ils envoient leurs enfants, leurs filles, leurs gars, venir se faire tuer dans la guerre ici. puis ça, c'est l'être adoré de tous ceux qu'on connaît, les gens qui, à un moment donné, avaient le drapeau de telle affaire puis les seringues de telle chose puis les masques d'en face comme photo Facebook, etc. Les mêmes ont pris, sans vraiment savoir dans quoi ils embarquaient, ils ont pris pour Kiev, pour l'Ukraine vis-à-vis Moscou et la Russie. Mais ça arrivait comment ça? Parce que Jerry Atobuchan, on fait ça une fois par année depuis, on l'avait fait dans le milieu de l'année passée, mais ressortir les textes des journaux de 2015 lorsque le gouvernement Harper avait pris pour Kiev et l'Ukraine contre Moscou dans le conflit ukrainien et qu'il disait là-dedans, c'était Lysiane Gagnon, un des textes les plus drôles, c'est Lysiane Gagnon de la presse qui, en fait, a exactement les points que nous avons aujourd'hui, en tout cas, que certaines personnes, moi je fais partie de ceux-là, ont aujourd'hui et tout ça a changé bout pour bout dans l'espace de quelques temps. Je pense qu'il y en a qui sous-estiment le président avec la queue sur le piano et tout. Je pense qu'il a fait une job pas pire parce qu'ils ont réussi à changer le discours médiatique à 200 %. L'origine de ça, c'est pas compliqué, c'est que la Russie depuis, écoute, c'est depuis, je pense, la routine est arrivée quoi, début des années 2000, donc avec le temps, le régime s'est durci, il y a eu, rappelle-toi, les actions contre les médias, il y a eu les actions contre beaucoup, tu sais, d'un point de vue orthodoxe, catholique, contre les homosexuels, etc. Donc, le régime en tant que tel, pour les médias, en termes d'image, a toujours été un peu l'ennemi depuis foreseeable future. Donc, rajoute à ça l'espèce de lubie avec l'histoire avec Trump qui, avec le temps, on s'est rendu compte que, encore une fois, j'en ai rien à cirer de Trump, mais factuellement parlant, c'était très malin, cette histoire-là, mais bon, la plupart des gens pensent que c'est encore vrai, encore une fois, à cause du récit, du narratif médiatique. Donc, ça l'a permis ce conflit-là, tant pour des dirigeants que leurs zubires, les idiots utiles, comme tu dis, qui ont embarqué à Pijoin dans le narratif pandémique, l'idée qu'il va y avoir une nouvelle normale et que tout le monde va rester en pyjama et qu'on va s'isoler jamais. Ça a été l'échappatoire parfait, ce conflit-là. Ça a changé, les petites icônes de seringues ont changé pour le drapeau de l'Ukraine. Et l'ennemi ultime, lui que je viens de te définir, bien évidemment, c'est la Russie puis les magas qui sont pour la Russie alors que je pense qu'il y a très peu de gens qui sont en réalité pour la Russie. Donc, elle est là un peu l'origine du récit médiatique occidento-médiatique. L'idée que c'est l'ennemi ultime que... D'ailleurs, c'est drôle de voir la gauche anti-guerre d'avant qui veut envoyer des tanks puis des avions de chasse puis aller faire tuer leur enfant dans un conflit qui, entre guillemets, c'est un conflit territorial qui ne devrait même pas nous toucher, on s'entend, donc c'est quand même incroyable de voir jusqu'où ça va. Puis j'écoutais tantôt avec Denis Denis in the Jets. In the Jets. L'escalade potentielle, c'est inquiétant parce que moi, je pense, je suis pas mal certain que la plupart des analystes... L'Ukraine, pré-2022, elle n'existe plus. C'est-à-dire tous les territoires de l'Est sont... Moi, je pense que Poutine... En fait, à moins d'avoir une intervention occidentale majeure, boots on the ground des Américains, déployement de l'armée de l'air américaine, etc., ce que je pense qui ne devrait pas arriver, les Russes devraient garder les territoires de l'Est. Donc, ultimement, où on s'en va, ça va être une négociation basée sur comment ils vont garder ça versus quel genre de concession ils peuvent le faire plus à l'Ouest. Puis ce que ça implique, c'est que s'il arrivait qu'il perdait une partie de ce territoire-là, bien là, si tu peux voir peut-être un Poutine qui va utiliser... Tu sais, les armes nucléaires, on pense souvent à Hiroshima, Nagasaki, on pense à l'oblitération d'un pays, mais il y a des armes nucléaires tactiques qui peuvent être utilisées sur des plus petites superficies, etc. D'ailleurs, les Américains l'utilisent constamment, c'est utilisé avec des chars pendant la guerre du Golfe, donc il y a un paquet d'armes justement dans l'arsenal moderne qui permet de déployer ça. Évidemment, personne ne veut ça, mais c'est un risque réel que le conflit escalade vers quelque chose que personne ne sait où ça va aller si l'Ouest double down sur l'idée d'expulser la réussite, ce qui je pense ne va pas arriver. Ils sont vraiment là pour rester à n'importe quel prix. Il faut que je te lise un bout du texte, c'est trop drôle. Il reste que le lobby canado-ukrainien, dont les représentants, notons-le bien, sont loin de faire l'unanimité parmi la population d'origine ukrainienne, vit à l'heure de Kiev et qu'il est riche et bien organisé. On a vu récemment qu'il a aussi le bras long quand la direction de l'Orchestre symphonique de Toronto a annulé le concert très attendu de la pianiste russo-ukrainienne Valentina Lissista parce qu'elle avait diffusé quelques gazouilles en russe anti-ukrainien sur son compte Twitter. On dirait que c'est comme l'histoire d'aujourd'hui mais complètement à l'envers. C'est 2015. C'est toujours ça aussi, la réaction souvent occidentale est souvent dirigée par les lobbies. Quand tu parles à des gens qui viennent vraiment du coin, je te dirais qu'ils sont beaucoup ambivalents parce qu'ils viennent souvent des deux côtés. Ils ont souvent des parents qui sont et russes et ukrainiens parce que c'est des coins, surtout les coins russophones de l'Est. C'est comme tu as un cousin qui reste sur la frontière du Nouveau-Brunswick. Imagine le Nouveau-Brunswick qui attaque le Québec et il y a quand même du monde entre les deux qui ont pas mal des interactions avec les deux côtés. La plupart des gens modérés voient la tragédie de ça et que c'est un peuple qui s'entretue littéralement. C'est un peu ça. Regarde, les gens, il y a beaucoup qui ont déchiré leur chemise avec Paulièvre qui a soutenu l'Occident, la coalition de l'OTAN. En réalité, il y a peu de politiciens occidentaux qui peuvent se permettre politiquement de faire le contraire. Même si je pense qu'il devrait avoir un bémol qui est dit en disant que ça prend un règlement rapide, on ne veut pas une escalade, on n'est pas pro-guerre, je pense que les conservateurs devraient avoir un peu cette approche-là. Mais les Ukrainiens au Canada, c'est plusieurs millions de personnes, je me souviens bien. D'ailleurs, je pense que je l'avais déjà dit à l'antenne ici, les Ukrainiens et les Russes ont une grosse expertise dans le minier et dans l'exploitation du pétrole. Donc, quand il y a eu la purge lors de la purge soviétique dans les années 20-30, il y a eu une grosse vague d'immigration de Russes et d'Ukrainiens qui se sont installés beaucoup, notamment en Abitibi, il y a beaucoup de familles ukrainiennes, de familles russes dans l'ouest du pays, tant pour l'agriculture, tout ça. Donc, c'est quand même un pool ethnique très important au niveau électoral canadien. Donc, il faut juste considérer ça dans le paysage politique. Je veux saluer notre chum Dan Debees, notre bon pirate Dan Debees qui lui, comme employé, ses employés de sa business sont en tout cas en grande partie ukrainiens et russes qui ont à dealer avec ça toute la journée. Donc, je veux juste le saluer. Mais, écoute bien, je suis content que tu en parles. Puis, regarde, je vais finir avec ça parce que des fois, on est bizarre là-dessus. Tu sais, moi, mon discours sur l'Ukraine, en tout cas, pour les gens qui m'écoutent, il est assez clair. Je ne suis pas pro-russe pour autant, mais je veux dire, je n'aurais pas commencé à faire des mamours avec un régime aussi douteux que l'Ukraine qui finalement est reconnue comme étant un des pays les plus corrompus. Puis comme tu le dis, je ne peux pas être d'un bord alors que même la majorité des gens en dedans sont tous déchirés entre eux autres et ils ne savent pas pour qui prendre. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Mais la minute que quelqu'un arrive, un politicien, prenons Poilièvre, je ne veux pas le défendre, Poilièvre, moi, les politiciens, j'ai tous des doutes sur eux autres tout le temps. Mais je veux dire, ce serait un, c'est un suicide politique si jamais il prend nos idées à nous autres. Nous autres, nous autres, on fait du média, on donne des commentaires, mais demain matin, on est politiciens. On a un délai avec ça. Il y a une gang, la majorité des Ukrainiens dans l'Ouest canadien sont des, peut-être pas des membres, mais je veux dire, c'est des voteurs conservateurs. Et si tu prends, je dirais, le point de vue que nous, on a, qui est probablement partagé par maximum 10 % des gens si ce n'est pas 5, je veux dire, il faut être logique. Moi, ça ne m'a pas dérangé du tout de voir que Poilièvre fait la même chose que l'autre ou à peu près. Mais il y a une franche qui voudrait que nos politiciens qui s'aimeraient voir au pouvoir prennent toujours des positions que nous, on peut prendre, qui sont un peu plus pointues et ils pensent qu'ils pourraient gagner avec ça. On pourrait l'appliquer au Québec, on pourrait l'appliquer un peu partout. Des fois, il y a du monde qui rêve. Non, puis écoute, je pense que ça aurait pu, c'est un sujet où il a fait une erreur, je pense, Poilièvre, c'est avec l'histoire de la dame que je ne connais pas, je pense, une membre du Parlement allemand que je pense était un activiste pour les droits et libertés et que comme, je ne pense pas qu'il y avait, il y a quand même une frange importante de, tu sais, entre guillemets, les conspirationnistes, c'est très large comme éventail. Tu sais, il y en a qui croient vraiment qu'il y a des conspirations mondiales, il y en a qui voient certaines machinations qui souvent sont, regarde, on l'a vu dans les deux dernières années, écoute, entre guillemets, les complotistes avaient raison, exemple numéro 2815, on l'a vu à plusieurs reprises, mais je pense que sur certains sujets, ces politiciens-là sont forcés par la mob d'agir et je pense qu'il a été mal conseillé là-dessus. Souvent, tu n'as juste à ne pas te prononcer, tu as une partie de ta base électorale qui aime cette personnalité-là, bien, so be it. On a vu dans les dernières années qu'il y a des gens souvent, ce n'est pas la question économique ou l'idée de bonne gouvernance qui va les amener chez conservateurs, c'est l'idée que les polyèvres notamment ont été un de ceux qui s'élevaient notamment pendant les camionneurs, etc. Donc, il y a une partie de cette franche-là que tu dois faire attention dans tes actions, mais pour revenir, tu sais, l'histoire de la guerre en Ukraine, c'est un peu inévitable, comme tu dis, c'est un suicide politique, donc tu dois naviguer cette mince ligne-là puis tu sais, ce que je veux dire à tous nos auditeurs puis que tu sois dans l'une ou l'autre des gangs, l'objectif, c'est de sortir Trudeau. L'objectif, c'est de sortir Trudeau et de sortir ces régimes-là. C'est lui l'objectif. Ça va être le même défi en 20-24 avec les Républicains, tu sais, tu vois actuellement, tu as Trump, tu as Decentis, tu as l'autre aussi, Nikki Haley. L'histoire, ça va être quel le meilleur candidat pour aller chercher un petit peu les indécis, pour sortir, sortir justement la gang qui nous a fait vivre ce qu'on a vécu dans les deux dernières années. J'ai le goût de vous faire un scénario. Moi, je te peux mal... Moi, je te peux mal commenter. C'est ma nature. Moi, je suis un gars mal commode. Mettons qu'on suppose que Volodymyr Zelensky, on l'apprend, là, dans quelques heures, on l'apprend que Zelensky, en fin de compte, il est décédé. Il fait une crise cardiaque puis bon, en fin de compte, il s'entraînait, il fait une crise cardiaque. Est-ce que c'est son double qui prend le but dans le film, la vidéo? Non, c'est pas son double qui prend sa place. Zelensky décède, ou je sais pas, moi, il tombe malade puis il peut plus gouverner et il laisse les pouvoirs, il laisse les pouvoirs, donc il passe les pouvoirs à un monsieur du bataillon Azov. Le gars, lui, c'est le boss du... Là, il dit, c'est un genre de général, puis c'est lui qui va prendre ma place à la tête de l'Ukraine. Question. Est-ce que Biden va faire un vol pour s'en aller en Ukraine, pour se faire prendre en photo puis prendre en vidéo avec le boss du paramilitaire du bataillon Azov? Est-ce que les États-Unis d'Amérique vont envoyer de l'armement à un gars d'extrême droite ukrainien qui ont décimé des populations dans le Donbass? Est-ce que le paramilitaire va se faire armer par la France? Puis by the way, il est quasiment bécoteux, le français. Est-ce que le paramilitaire louche, est-ce que le paramilitaire louche va recevoir des milliards de dollars des pays de l'Ouest? Non. Non. La réponse, c'est non. Pourquoi tu penses que lui pourrait être le successeur de l'autre? Tu penses que l'humoriste est quasiment un genre de front juste pour cette gang-là? c'est l'humoriste à un front. J'aime ça. L'humoriste... Comme de l'autre côté, tu as ce qu'il appelle le Wagner, l'espèce de groupe semi-privé russe. Il y a plein d'agences comme ça qui... D'ailleurs, même les Américains en avaient. Rappelle-toi, en Irak, tu avais Blackwater, tu avais plein de... Tu sais, c'est rendu quasiment sous-traité, les guerres maintenant. Donc, c'est loin d'être ce qu'on a vu dans la... Tu sais, où des États avaient des conscrits sur le terrain. La question tantôt aussi pour l'Ukraine, c'est qu'il va manquer de monde, alors que la Russie, c'est quoi? C'est presque 200 millions de personnes, je pense. L'Ukraine, c'est beaucoup moins. Tu en as presque, je pense, 10 millions et plus qui ont quitté le pays. Là, il y a une espèce de conscription, mais ça commence de plus en plus... Ça commence de poignes en Ukraine. Tu es un homme en âge de combattre. Tu vas te ramasser sur le front, ce ne sera pas trop long. Zelensky, est-ce que si l'homme porte une perruque blonde avec une barbe, du rouge à lèvres et du kitex noir avec des talons hauts, est-ce qu'il l'embauche ou il laisse partir? C'est drôle parce que je pense qu'il avait dit dans le début du conflit, justement, ils n'ont pas trop parlé des médias que les êtres trans ne s'excluaient pas de la conscription. Un des pays avec le plus faible taux de vaccination en passant et un des pays les plus louches entre guillemets sur l'avortement aussi. Donc, c'est quand même incroyable que tous les cases sont cochées quand même quand tu parles de l'Ukraine. C'est le pays que la gang de socialistes québécois et canadiens et même américains ont choisi. Ils ont des drapeaux ukrainiens à côté de leur nom, c'est incroyable. Regarde, c'est une belle époque, c'était une très belle époque. Thank you, Joe. Joe Hamel est avec nous autres sur Radio Pirate Live. Il était également avec nous sur Radio Pirate Prime ce mercredi. Thank you, Jerry. Moi aussi, je pense que c'est un genre de fronde. Jamais, jamais les États-Unis d'Amérique vont envoyer des milliards de dollars et de l'armement à un gars, un groupe paramilitaire d'extrême droite en Ukraine. Ça n'arrivera jamais. Mais non, le gars, c'est un acteur juif, acteur, et le gars, il est placé là pour récolter le fricot. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Macron est bécoteux. Et Macron est bécoteux. On revient dans un instant sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Spread the word.